Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Comment va évoluer le marché immobilier après ou dans le contexte de cette crise sans précédent ? C'est une question que m'a posé un de mes amis dernièrement et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, comment ça va évoluer l'immobilier ? Là, on est début avril 2020. Eh bien, j'ai beaucoup de mal à répondre à mon ami quand il se pose cette question. Je me pose aussi beaucoup de questions en ce moment. Vous avez peut-être remarqué que je publie moins en fait sur cette chaîne puisque habituellement, une fois par semaine au moins, je vous partage avec enthousiasme un appartement en visite d'un de mes clients pour vous montrer comment ça évolue. Et puis là, je fais à nouveau cette vidéo depuis chez moi, faute de pouvoir à l'exercer sur le terrain. Donc en fait, comme tout le monde, j'allais dire, j'essaye de mesurer l'ampleur de cette crise qui semble d'une magnitude sans précédent. Et donc, j'essaye de comprendre et de voir ce qui peut se passer. Alors, très, très localement, en fait, il y a une enseigne que tout le monde connaît qui s'appelle les chaussures André, voilà, qui vient de déposer le bilan. Donc son siège social est à 1h de Lyon. Donc c'est très local, c'est très concret. Tout le monde connaît les boutiques de cette enseigne auprès de chacun. Et donc, ce sont 600 personnes, voilà, qui se retrouvent du jour au lendemain au chômage. Et on n'est qu'au début de la crise, et fort à parier qu'il va y avoir d'autres mauvaises nouvelles comme cela à venir. Ces personnes, eh bien voilà, elles sont soit en difficulté financière pour rembourser le crédit de leur maison, de leur appartement, de leur résidence principale, soit elles sont encore locataires. Et pour les mêmes raisons, elles vont avoir du mal à honorer leur loyer, malgré toute la bonne foi et la bonne volonté qu'elles auront. Et d'ailleurs, il y a déjà des mesures politiques qui se mettent en place pour éventuellement autoriser, permettre ces personnes de décaler, de reporter leur loyer, de faire une parenthèse de paiement. Donc ça évidemment, d'un point de vue investisseur, alors soit déjà propriétaire de biens immobiliers, soit d'une personne qui avait le projet d'investisseur de l'immobilier, ça ne donne pas beaucoup envie avec des loyers qui se retrouvent payés ou pas, ou retardés, ou aléatoires, ou je ne sais pas quoi encore. Ça clairement, c'est tout sauf une bonne nouvelle. Et pour les personnes au chômage en premier chef, et derrière pour les propriétaires, propriétaires qui, pour la plupart, sont soit des gens qui ont besoin d'un complément de revenu avec ses loyers, ou qui remboursent un crédit. Donc ce n'est pas du superflu, il y a des enjeux derrière. Propriétaires qui, en cascade, vont peut-être demander des reports ou des délais pour honorer leurs prêts. En tout cas, un chômage qui arrive, une conséquence, voilà, avec beaucoup d'amplitude. Et puis, autre chose que je répète beaucoup sur cette chaîne, si vous m'écoutez, c'est le fait d'investir dans les grandes villes. En France, vous avez un marché en peau de léopard, donc vous avez en gros 80% de la population qui habite dans les 20 grandes métropoles de France, et les 20 autres pourcents de la population dans les campagnes. Je me demande si avec cette crise sanitaire, eh bien, les gens ne vont pas finir par évoluer. Alors, soit par peur d'attraper un virus dans les grandes villes et donc là vouloir quitter leur domicile en ville et aller habiter, donc déménager concrètement dans les villes petites et moyennes un peu à la campagne, soit des personnes qui se rendent compte pendant ce confinement que, eh bien, vivre en famille dans un petit appartement en ville, ce n'est pas tenable sur la durée. Donc, avoir peut-être une résidence secondaire, j'allais dire, quelque chose ou un pied-à-terre, soit qui se loue, soit où on peut aller. J'aime beaucoup aussi répéter sur cette chaîne, la pierre, c'est une valeur refuge, mais c'est avant tout un refuge. Donc là, ça prend encore plus du sens, c'est-à-dire que vous avez un actif, vous avez le propriétaire, vous avez quelque chose de tangible dont on ne va pas vous déposséder, et en plus, quelque chose où vous pouvez aller vous réfugier quand c'est une situation, une ambiance comme celle qu'on vit en ce moment avec ce confinement. Ce qui n'est pas sans rappeler un film qui s'appelle Panic Room, où dans certaines maisons américaines, vous avez des pièces secrètes où les gens, par peur d'un cambriolage nocturne, eh bien, vont se réfugier, comme dans un bunker à l'intérieur même de la maison. Là, on est un peu dans cette notion, c'est la panique en ce moment, et donc on peut vouloir, peut-être qu'il va y avoir un exode urbain de personnes qui vont souhaiter absolument se mettre à l'abri, ou en tout cas avoir une maison avec un bout de jardin pour cultiver quelques légumes et fruits, puisqu'on en est revenu aux fondamentaux pour se nourrir. Donc ça, ce sont des questions, des idées qui me viennent, des interrogations, c'est plus des doutes que des réponses, vous voyez. Alors, je persiste quand même à me dire que dans un contexte où la finance et l'argent ne circulent plus, vous avez toujours donc les actifs tangibles comme l'or et la pierre qui restent à mon sens, je trouve que c'est de là les deux principaux qui sont tangibles, concrets, proches de chez soi, et donc voilà, ça reste quelque chose de rassurant, de solide, et d'avoir un toit sur la tête, ça c'est quelque chose, c'est la valeur d'usage de l'immobilier, qui soit à un rendement, soit offre, voilà, une sécurité, quelque chose où on est serein, on est protégé, on se retrouve ensemble, et ça, ça reste de manière plus que jamais, de façon plus que jamais, vraie. Je me rassure en me disant que, eh bien, investir dans les grandes villes, dans un marché tendu, les choses ne peuvent pas se perdre de la valeur, comme ça, de façon drastique, du jour au lendemain, il y aura toujours des besoins de gens de se loger, et donc là où la situation est détendue, ça va peut-être être un peu moins vrai, mais en tout cas, il y aura toujours un besoin de personnes qui vont chercher à se loger, et puis, voilà, des gens à aider, peut-être qu'ils vont devoir vendre une maison, peut-être qu'ils vont vouloir vendre et acheter en parallèle, compte tenu de ce contexte très particulier, en tout cas, je pense que la pierre va rester, on ne sait pas dans quelle mesure, mais je suis convaincu que la pierre va rester quelque chose d'intéressant et d'attractif à ce niveau-là. Ça m'évoque aussi l'image que m'évoquait un ami tout dernièrement, d'un agriculteur qui a un pommier, et bien, certaines années, ce pommier donne des pommes en abondance, et puis, malgré tout le soin qu'on lui porte, certaines autres années, ça va être quasiment rien, sauf que ce pommier, ben voilà, d'année en année, il est là, sur son terrain, et on l'entretient, il grandit, ben, la pierre, c'est la même chose. Si, dans ce contexte très particulier, unique, eh bien, les loyers ne venaient à plus tomber comme avant, eh bien, au moins, l'appartement, la maison, l'immeuble, il est toujours là, c'est un actif immobilier tangible, donc on en revient vraiment aux fondamentaux de la pyramide de Maslow, voilà, se nourrir, se vêtir et se loger, la pierre, pour le coup, répond à ce besoin élémentaire, et c'est en cela que ça devrait pouvoir perdurer. Voilà, pour toutes ces questions qui sont là, donc, eh bien, si vous aussi, vous en avez, je vous invite à me les partager dans les commentaires, j'aurais sans doute besoin de, le temps, pardon, d'y répondre ou de rebondir dessus, sans forcément avoir des réponses, c'est plus des, voilà, des questions, des éléments de réflexion qu'on a, et que chacun doit se poser pour, voilà, faire un peu son bilan et voir où on peut aller et comment on peut manœuvrer dans ce contexte très particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, faute de pouvoir vous montrer des appartements, on pourra au moins échanger des idées et des questions et voir un peu les perspectives. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important, portez-vous bien et à très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.